bonjour à toutes et à tous bienvenue sur il y en a scrap alors je vous retrouve pour une petite vidéo là qui n'était pas prévu du tout j'ai fait dernièrement une vidéo haul je vous avais montré les différents produits j'avais trouvé à action à noz ainsi qu'à cultura et donc j'avais trouvé un organisateur de semaine à noz donc je vais vous le remontrer donc j'avais trouvé cet organisateur là et j'avais dit dans la vidéo que du coup si quelqu'un le voulait je suis moi j'en avais pas l'utilité donc je remonte rapidement voilà et du coup le truc c'est qu'il ya eu deux personnes qui le voulaient donc du coup je voulais pas décevoir une des deux personnes donc à savoir que cet organisateur là est réservé et du coup je me suis dit bah je vais refaire un tour ce matin donc nous sommes lundi à noz pour voir si je pouvais en trouver un deuxième identique malheureusement il n'y avait pas il n'en restait plus qu'un et il restait celui là donc du coup je vous le montre quand même mais c'est un organisateur qui est réservé également donc j'espère juste qu'il plaira donc à la deuxième personne donc ça partira prochainement au courrier et du coup ben forcément quand on va à noz voilà on sait toutes qu'il ya d'autres produits qui peuvent nous intéresser et oui et ça a été le cas donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé alors je vais commencer par ceci j'ai trouvé pas mal de carnets moi je suis fan je suis devenu je suis devenu fan des carnets pourquoi je sais pas voilà ils sont tous là donc j'en ai trouvé tout un tout un apportiment alors j'ai déjà trouvé celui ci c'est un set de donc j'appelle ça des notebooks j'aime beaucoup la couleur un peu gold voilà donc il y en a deux à 2 euros 99 donc je voulais l'ouvrir je suis devenue fan des carnets parce que j'écris pas mal de choses entre les concours entre les échanges mes idées tout ça donc du coup une fois des carnets donc voilà voyez c'est des lignes basiques par contre j'ai l'impression que la lumière elle est pas super je sais pas si ça fera mieux il y a un petit peu de soleil donc dans le lot il y avait celui ci et il y avait celui ci et dans le bac en fait il y en a un qui se promenait tout seul comme ça donc du coup je me suis pris et elle me l'a pas compté donc vu d'en avoir deux j'en ai trois je suis trop contente voilà pour ça ensuite j'ai trouvé celui aussi aussi qui est très joli j'aime beaucoup les formes géométriques je pourrais me resservir par la suite pour faire des atc par exemple 1 euro 20 le carnet et là on est sur de la page blanche avec des points voilà voyez avec des points donc voilà pour celui là ensuite je me suis trouvé celui ci qui est vraiment super joli j'aime beaucoup le motif fleurs voilà ça m'a coûté 2 euros 50 donc voilà un motif fleurs que j'adore et là c'est comme un répertoire ah mais non c'est un agenda ah bah autant pour moi j'avais même pas vu en fait c'est un agenda donc partie note partie voilà comme un agenda en fait ah bah zut je pensais que moi c'était un carnet de notes et en fait non c'est un agenda alors bah écoutez ce que je ferais j'utiliserais que le papier de base et les papiers à l'intérieur je les utiliserais pour un journal voilà c'est pas perdu ensuite je me suis trouvée celui ci que je trouvais joli aussi je n'ai pas le prix de ça je peux pas vous dire j'ai pas de caisse je sais pas du tout combien ça m'a coûté moi ce que j'ai aimé c'est le la hanche là blanche et puis un peu le style voilà d'intérieur donc du bois attendez je vous monte voilà hop du bois donc il ya une partie voilà un peu intercalaire que j'aime beaucoup partie blanche donc avec l'agenda il y avait la partie note aussi et la partie note il ya plein de feuilles il ya plein de feuilles en fait voilà donc je les plus pris pour la partie note que pour la partie agenda en fait mais je me servirai des deux voilà par contre je n'ai pas le prix de ceci je sais pas du tout je peux pas vous dire et ensuite j'ai pris celui ci un peu sur le style un peu chinois donc il ya pas le prix non plus je suis désolé il ya pas mal de produits qui l'ont assis là 2 euros 50 pardon que je n'avais pas vu donc toujours le système du ruban donc là c'est une partie vachement plus chinoise moi j'aime beaucoup ce style j'ai toujours aimé ce style un peu japonais chinois donc voilà j'ai bien aimé l'intérieur donc celui ci je l'ai acheté parce qu'il y en avait un qui était déballé donc du coup j'en ai pris un emballé donc vous avez une pochette ici et là et voilà vous avez des motifs moi qui me plaisent vraiment beaucoup donc là vous avez une partie note donc là on est sur la fin pas mal de motifs voyez il ya toujours une petite déco à part chaque page j'aime beaucoup voilà donc c'est pas en français vous voyez du papier je l'ai vraiment pris pas pour le style agenda mais surtout pour les papiers imprimés que je trouve vraiment très joli voyez du papier imprimé tout le long en fait et ça j'aime beaucoup voilà moi j'ai plus pris pour les papiers imprimés que pour que la base en fait de l'agenda donc après il ya des parties voilà agenda vous voyez des vraiment des petites feuilles à chaque enfin des fleurs à chaque page c'est ce qui m'a plu dans cet agenda voilà donc c'est pareil certaines feuilles iront pour un jeune que journal est ce que j'ai regardé aussi c'est que voyez là on peut facilement remettre des feuilles donc ça ça me plaisait donc voilà pour ceci donc je me suis pas arrêté là donc rien à voir avec le scrap j'ai acheté des tablettes de lavage pour mon lave vaisselle donc il ya 30 tablettes à 3 euros 60 ça m'arrive de temps en temps d'acheter des produits d'entretien à la dose surtout de la lessive là malheureusement il n'y avait rien j'ai fait aussi des choses comme ça vous savez c'est des grattoirs pour la vaisselle donc 1,60 euros donc il y en a quatre j'en avais besoin j'ai trouvé aussi de la colle de glue comme ça pour mon mari ça m'a coûté 2,29 euros donc je donnerai ce soir quand il rentrera du travail j'ai trouvé aussi des feutres pour écrire sur les textiles je me suis dit par exemple pour les périodes de foot ça peut être pas mal 99 centimes donc il ya du bleu du rose et du violet voilà ensuite j'ai trouvé plein de choses sur le thème de noël donc je vais vous montrer j'ai trouvé des petits bonnets comme ça en feutrine je les ai trouvés trop mignons pour essayer de faire des gnomes avec donc j'en ai pris plusieurs voilà donc j'en ai pris un deux trois j'en ai pris cinq je les ai trouvés vraiment très sympa pour faire des petits gnomes ou autre trop mimi voilà donc les petits bonnets comme ça gris et blanc qu'une étoile donc la ficelle je pourrais l'enlever à les prises à l'intérieur du bonnet voyez voilà et par contre il n'y a pas le prix c'était 1,35 donc je pense qu'elle a dû le faire à moins 60% ouais moins 60 donc 1,35 euros moins 60% ça vous donnera donc le prix de base donc je les ai trouvés vraiment très mignons donc j'en ai pris plusieurs toujours dans le même bac j'ai trouvé des étoiles comme ça en laine donc là je crois que j'ai pris tout ce qu'il y avait dans le rayon il me semble ouais j'ai tout pris j'ai tout pris ce qu'il y avait ouais j'ai pas cherché donc il y avait un deux trois quatre cinq il y avait cinq paquets d'étoiles comme ça donc en fait c'est des étoiles un petit peu tricotées on va dire donc c'était 5,25 euros au départ et moins 60% donc ça vous donne aussi un petit peu la base et il y en avait deux qui traînaient dans le dans le rayon du coup je les ai pris elle me les a pas compté non plus voilà elle était sympa donc voyez ça fait un peu effet jacquard j'aime beaucoup voilà ensuite j'ai trouvé j'ai trouvé j'ai trouvé des petites choses comme ça donc c'est des petites choses en bois pardon j'ai trouvé des petites choses en bois comme ça donc sur le thème du sapin donc un carreau donc j'en ai pris une boîte et j'ai aussi trouvé sur le même système mais avec des flocons donc toujours un carreau ça ça coûtait 3,95 euros il y a eu moins 60% sur une boîte donc là pareil voilà j'ai trouvé aussi ce magnifique napperon bleu 1,79 centimes voilà donc il y en a plusieurs à l'intérieur il y en a 6 donc un diamètre de 15 cm j'ai trouvé également ceci ils appellent ça des stickers déco effets faïence donc il y en a qu'un paquet donc je vais pas m'amuser à faire une faïence avec ça mais effet faïence pour du scrap ça peut être intéressant parce que normalement c'est un revêtement pour la cuisine ou la salle de bain voilà j'ai payé ça 1,99 euros et dans le scrap je me suis dit ça peut être sympa voilà et pour terminer j'ai trouvé ah bah si mon ticket de casse il était au fond du sac ah non rien à voir non j'ai rien dit c'était un ticket de casse d'autre chose et pour terminer j'ai trouvé 1,2,3,4,5,6,7,6,9,10 paquets de pommes de pain on a 10 donc c'est des pommes de pain de différentes tailles donc je suis désolée pour le bruit il y a des couleurs vertes, bleu et blanc moi je me dis en mix média le bleu et le vert je pourrais les recouvrir pardon je pourrais les recouvrir et les blancs je pourrais les laisser naturels le paquet ça m'avait coûté normalement 3,85 euros et il y a eu moins 60% également sur le lot donc là il y a 10 paquets de pommes de pain donc j'ai refait mon stack pour Noël voilà ce haul est terminé donc j'espère qu'il vous aura plu je pensais pas acheter tout ça ce matin et puis du coup bah je suis tombée dessus donc surtout dans le bac au niveau du Noël donc j'en ai profité voilà que je pourrais utiliser ou mettre dans différents échanges pour l'année prochaine enfin pour Noël prochain qui arrive en fin d'année voilà sur ce je vous laisse je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à très vite sur YouNoScrap gros bisous bye bye !